Bonjour, je vous présente là le deuxième jeu de sport d'hiver existant pour la gamme de Thompson MO6, TO8 et T9+, ça s'appelle SuperSki, édité par Microïd en 1987. Donc on a un écran de chargement qui est très rapide, et donc ça se joue entièrement à la manette de jeu, comme les deux autres jeux de sport d'hiver, et on a le choix entre le mode d'entraînement ou compétition. Donc je vais en mode d'entraînement pour vous montrer un peu en quoi ça consiste. On a un slalom, un slalom géant et une descente, et le saut également. Donc les trois épreuves de ski alpin, donc en fait il faut passer entre les portes, ou alors quand c'est les portes en vertical, il faut passer entre deux portes, bon c'est un peu compliqué, je vous montre un peu à quoi ça consiste. On a un choix entre piste 1, piste 2, piste 3, on a en plus le choix entre trois pistes. Bon je vais choisir la piste 1. Donc on a un jeu avec la manette de jeu, donc en avant ça va plus vite. Alors le jeu est vachement bien foutu au niveau du scrolling en fait. Vous voyez ? Par contre, là c'est pas facile, on peut ralentir, hop. Vous voyez on a un super scrolling de montagne et tout, enfin c'est hyper bien foutu. Par contre, par contre il n'y a pas de son du tout. Mais bon c'est pas grave parce que le jeu en lui-même il est vachement bien. Oh là là, ça a huit là. On a des fautes à chaque fois, vous voyez ? Là j'ai déjà trois fautes. Et comme vous avez vu au début du jeu, on a le choix entre trois pistes. Alors, avec le bouton tir, on peut simuler des... Alors si je fais ça et ça, vous voyez ? Des dérapages. Je peux simuler des dérapages. Donc on peut simuler des dérapages à la droite, à gauche. J'ai déjà six erreurs. Alors je ne sais même pas ce qu'il faut faire. Vite, j'ai déjà huit erreurs. Bon, vas-y. Voilà. Je ne sais pas quelle distance il me reste à parcourir. Alors c'est un peu dommage, je n'ai pas le... Mince, j'ai fait une erreur. On n'a pas le kilométrage restant. On ne sait pas... En tout cas, le scrolling est hyper bien foutu. C'est le meilleur jeu de Thompson à ce niveau-là, en fait. J'ai déjà 10 erreurs. Bon, ben après... 11. Ah d'accord, il fallait aller à l'extérieur. Bon, moi je ne connais pas trop les règles de ski. Donc je joue comme ça. Donc je vais simuler un autre... Un autre... Un autre guissade, là, comme je disais tout à l'heure. Hop. Si je fais ça, hop. Oui, hop. Ah, il faut aller à l'extérieur, là. Non, même pas. 13. Oh là là, j'ai fait trop d'erreurs. Donc voilà, on a... Hop. Si je peux aller un peu plus vite, là. Vous voyez, le scrolling est hyper bien foutu au niveau des montagnes. Bon, il n'y a pas le... Ah, zut. Je ne sais pas quand est-ce que se termine la piste. J'espère que ça va bientôt être terminé. Je suis un peu lent, en fait. Mais bon, voilà. C'est le premier essai que je fais sur ce truc. Je ne sais pas où est la ligne d'arrivée. Hop. J'espère ne pas trop me planter. Hop. 16 foot. Oh là là, putain. Ah, voilà, la ligne d'arrivée. Voilà. Voilà. Bon, j'ai quand même réussi à chuter. Voilà, voilà. Donc 2 minutes 46, porte manquée 16, pénalité 1024, score 430. Voilà. Alors pour aller au menu, je fais CTRL M, en fait. Je vais désactiver une manette. Option manette. CTRL M. Bon, je ne sais pas ce qu'il se passe. Donc je vais relancer le jeu. C'est, voilà. Jour entraînement. Option manette. Toc. Voilà. Je vais en mode entraînement toujours. C'est un objet en descente. Je vais vous montrer un peu le saut, là. Donc à quoi ça consiste. Donc là, c'est pareil. On utilise la manette pour... Non, on utilise le bouton avant du truc. Hop là. Voilà. 51 mètres. C'est comme... Pénalité 0, score. Ok. Donc là, c'est comme le jeu que je vous ai présenté auparavant, les dieux de la glisse. On a un saut de ski. On dirait qu'on va beaucoup moins loin, en fait. Zut. Voilà. 53 mètres. Score 2460. Donc, voilà. 57 mètres. Là, je dois avoir une pénalité, à mon avis. Pénalité 60 points. Ok. Je recommence. Voilà. Voilà, voilà. Donc, euh... Je vais mettre en pause. Alors, je vais mettre en CTRL M. Je ne peux pas utiliser... Donc, voilà. Euh... Ma... Option... Je vais relancer le jeu. Pour tester une troisième fois. Avec une autre épreuve. Entraînement. Salome géant, descente. On va essayer... Salome géant. Voilà. Piste 1. Donc, on a trois pistes à chaque fois. C'est les mêmes pistes, mais... Mais c'est des épreuves différentes, en fait. Salome géant. Là, on a des grandes portes. Ça va être plus simple. Je pense. Au niveau du temps. J'espère pas que... Ah non, c'est pareil. C'est... C'est la même chose que la descente, mais sauf que les portes, elles sont beaucoup plus rondes. Oh là. J'ai deux erreurs, là. Hop là. Voilà. Oh là là, je suis sorti de la piste. Boum. J'ai fait deux erreurs, ça va. Alors, ce qui est bien foutu dans ce jeu, c'est qu'on a un scrolling. Vous voyez, le décor de fond avec les montagnes qui se défile, c'est hyper bien foutu. Je pense que les Thomson, c'est des super machines, c'est bien pour les programmer, en fait. Vous voyez, au niveau des couleurs, tout ça, c'est vachement bien foutu. On va essayer d'aller jusqu'à la fin de ce slam géant et on va conclure là-dessus, sur ce jeu. Si j'y arrive, voilà, hop. On va essayer d'aller un peu plus vite. Alors, le chrono, contrairement à d'autres machines, sur les Thomson, c'est un chrono en temps réel. Vous avez vraiment le vrai chrono, parce qu'en fait, le processeur des Thomson, c'est un Motorola 6809, où il y a des possibilités d'interruptions... Comment on va dire ça ? Il y a des interruptions matérielles qui sont programmables, d'ailleurs, et qui permettent de faire ça sur les Thomson. Alors que sur certaines autres machines, notamment ceux qui ont un 6502, il n'y a pas d'interruption possible. Donc, il y a forcément un bug de chrono, de temps, qui a lieu sur ces machines-là. En tout cas, c'est... Ah oui, il y a un des spectateurs sur le bord de la route. C'est vachement bien foutu. Franchement, ce jeu-là, il est pas mal. À part qu'il n'y a pas de bruitage, mais bon, là... On s'en fout, parce qu'au niveau technique, le jeu est plutôt bien foutu. De toute façon, je vous recommande les trois. Il n'y a pas de soucis. Bing, ça y est, j'ai chuté. Voilà. Boum. Donc, on peut faire un... Enfin... Donc, c'était... C'est Super Ski de Microïd, sorti en 1987, pour les Thomson TO8, MO6 et TO9+. Allez, on va terminer la vidéo, on va passer au troisième jeu de Thomson, qui est Touch House.